Salut, salut, salut les championnes, je vous salue avec amour, avec respect, avec tout l'honneur que vous méritez, bon après-midi, bienvenue à cette session où nous partageons ensemble, nous apprenons ensemble à détecter, nous apprenons ensemble à sortir, comment sortir d'une relation toxique. En fait, ici cette vidéo que j'ai préparée, comme je vous ai dit, que je vous annonçais, c'est comprendre pourquoi et comment est-ce que nous mourons dans les relations toxiques. Alors, ici Eleonore Guédem, coach intégrale, j'aide les femmes ayant vécu les relations toxiques à se relever, à se reveler, à se reconstruire, à se restaurer dans le projet divin de paix et bonheur construit d'avance pour elles, afin de vivre désormais épanouis, accomplissant sa destinée, récupérant en fait sa confiance, l'audace et réveillant la femme confiante, la femme entreprenante, la femme professionnelle qui sommeille en elle. Alors, bienvenue à ce live, bienvenue à cette vidéo, bienvenue et merci d'hésiter, merci de te présenter, merci de dire hola en commentaire, merci d'écrire ce que tu penses, de partager avec nous, en fait, ce que tu penses de tout ça en fait. Alors, comment est-ce que, comment et pourquoi et comment est-ce que nous, en tant que femmes, nous périssons dans les relations toxiques, pourquoi et comment? Ici, dans cette vidéo, je veux partager avec toi cinq erreurs que nous faisons, cinq erreurs que nous commettons, cinq erreurs qui nous exposent au pire, qu'il va falloir corriger, qu'il va falloir repenser en fait là. Et puis, à la fin de cette vidéo, je te donnerai une astuce pour t'aider à prendre une meilleure décision en fait, d'accord? Alors, la première erreur, la première erreur, c'est le mythe de la vie privée en fait. Le fait de penser que ce que je vis, c'est seulement dans l'environnement couple dont je n'ai pas besoin d'en parler avec les autres. Donc, le refus d'en parler, tu refuses d'en parler parce que tu dis que non, c'est seulement une relation entre deux. Entre deux, on va s'en sortir, on va la résoudre. Mais quand il y a déjà danger, quand il y a déjà, quand il y a déjà, quand il y a la peur, quand il y a déjà la peur dans tout ce que tu vis dans ta relation, probablement tu es déjà en danger en fait. Donc, refuser d'en parler, c'est justement s'exposer au pire. Et alors que briser le silence ou dénoncer en fait, briser le silence déjà, t'aide déjà à diminuer en fait, à diviser cette douleur-là en Dieu. Parce que quand tu es meurtri à l'intérieur de toi, salut, salut, alors je ne vois pas les noms, hein? Quand il y a un meurtri à l'intérieur de toi et que tu peux en parler avec quelqu'un de confiance qui t'écoute, qui peut te reconforter, qui peut t'orienter à la mesure, c'est-à-dire qui peut t'orienter pour que tu aies de l'aide par rapport à ton problème, par rapport à ta situation de couple, alors oui, tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de sortir de l'erreur en fait. L'erreur que nous faisons, c'est de refuser d'en parler, refuser d'en parler et se fermer davantage. C'est se fermer davantage et se s'exposer davantage en fait. D'accord? Alors, il y a un auteur qui a dit, en fait, chaque fois que tu partages ta douleur, tu la divises déjà en deux. Donc, c'est important d'en parler quand tu souffres dans la relation de couple. D'accord? Alors, donc, une deuxième erreur que nous commettons souvent, c'est de croire qu'avec le temps, il va changer. C'est une erreur de vouloir que l'autre change et d'attendre que l'autre change et de croire qu'avec le temps, il va changer. Donc, pendant que tu attends que l'autre change, tu es en train de, en fait, tu t'exposes parce que tu es en train de faire, que tu es en train d'aider, c'est que ta vie dépend du changement de l'autre. C'est-à-dire que tu es en train de te défaire, toi, de ton pouvoir de créer le changement. Tu attends que l'autre change, c'est-à-dire que si les choses vont bien, vont mal, s'aggravent, ce sera à cause de lui parce que lui n'a pas changé. Non. C'est de quitter le pouvoir, c'est de quitter la capacité de faire quelque chose. Donc, on n'attend plus que l'autre change. Et parfois, tu attends même que quelqu'un change alors qu'il n'est même pas conscient qu'il a besoin d'un changement. Il n'est pas conscient qu'il a besoin d'un changement. C'est un peu comme si tu es en train de vouloir coiffer quelqu'un ou bien laver une personne sans qu'elle soit là, en son absence. C'est ça, en fait. Attendre que l'autre change et en plus, il n'est même pas conscient qu'il a besoin d'un changement. Peut-être qu'il t'a dit que, OK, je vais changer, ma chérie, je vais changer, tu vas voir, je vais changer. Peut-être qu'il a dit ça, en fait. Mais est-ce qu'il a dit ça à un moment donné où il voulait avoir des défaveurs ou il a dit ça vraiment parce qu'il est conscient qu'il a besoin de changer. Donc, attendre que l'autre change et croire qu'avec le temps, il va changer, c'est une erreur que nous commettons quand on veut sortir d'une relation toxique. C'est une erreur et ça nous expose au pire, en fait. D'accord? Un réel changement, un réel changement positif émane toujours de la propre personne. C'est-à-dire qu'il faut que moi, il faut que cette personne-là veuille et elle est décidée, s'est engagée à changer pour qu'arrive un changement. Parce qu'en ce moment-là, il va chercher, le moins, il va chercher qui il était pour qu'il puisse opérer ce changement-là. Mais si toi-là, tu attends que quelqu'un change, il n'est même pas conscient de ce qu'il a besoin de changer, peut-être qu'il a en fait dit que c'est toi le problème. Alors, toi, tu dois prendre la responsabilité de changer pour changer ta vie. Parce qu'un vrai changement commence par soi-même. D'accord? Donc, c'est l'une des erreurs que nous commettons d'attendre, de vouloir changer l'autre et d'attendre qu'il change. C'est une erreur parce que c'est encore donner du temps et s'exposer davantage au pire dans cette relation qui est déjà toxique. Donc, de la même manière que tu ne peux pas laver une personne, tu ne peux pas coiffer une personne en son absence, tu ne peux pas changer quelqu'un. Tu ne peux pas changer quelqu'un. La seule personne que tu peux changer, c'est toi-même en fait. Tu peux décider de faire un changement et décider de donner les moyens pour changer, pour transformer ta vie. C'est de ça qu'il est question. D'accord? Alors, une troisième erreur. La troisième erreur que... Bienvenue. La troisième erreur, dites-moi comment vous pensez. Si vous comprenez en fait ce que nous sommes en train de parler, si vous êtes en accord, si ça résonne avec vous. Donc, la troisième erreur que nous commettons et qui nous fait périr, qui explique pourquoi et comment nous périssons dans les relations toxiques, c'est le fait de, si c'est une forme de prière, alors c'est le fait de s'appuyer seulement sur la prière. C'est-à-dire que tu t'appuies seulement sur la prière, je vais prier et ça va aller. Mais c'est une erreur de croire qu'en priant seulement ça va aller. La prière est bonne et elle est bien, elle vient bien. Mais après la prière, il doit falloir passer à l'action. D'accord? Il faut pouvoir... Dieu attend ta collaboration en fait. Toi qui pries, Dieu attend que tu collabores avec lui. Donc, quand tu as fini de prier, tu dois pouvoir passer à l'action. Il y a quelque chose, il y a un message que tu as reçu pendant la prière. Tu dois pouvoir passer à l'action. D'accord? Oui. Après la prière, on n'attend pas seulement que tu vies prière, ça va aller. Parce que de la même façon, quand tu es malade, tu ne pries pas seulement. Tu pries et tu te rends dans un centre hospitalier. Même si tu as l'habitude de faire l'automédication, comme nous avions l'habitude de faire. Après, à un moment donné, c'est grave. Donc, tu cours à l'hôpital, tu cours, te fais consulter. Si tu as un problème gynécologique, tu couvres le gynécologue. Si tu as un problème de dentiste couvert, le dentiste. Donc, ne te pries pas seulement, mais faites-vous consulter. Faites-toi consulter, demande de l'aide. Voilà. Parce que c'est une heure d'attendre seulement dans la prière. Après la prière, il faut passer à l'action. D'accord? Et justement, quand tu attends, tu attends, tu attends, tu attends, tu attends, tu t'exposes au pire. Parce que la violence conjugale a cette mauvaise, cette réputation d'aller de façon croissante, en fait. Elle croit simplement. Tant qu'on ne le rejoue pas, tant qu'elle n'est pas stoppée, tant qu'on ne sort pas du cycle de la violence, que je vous ai expliqué déjà, il y a comme une tension permanente. Après la tension, il y a l'explosion, c'est-à-dire un coup de colère, une frappe et tout. D'accord? Et puis après, le coup de colère, il y a un temps de justification où l'autre cherche à te culpabiliser, à te rendre culpable de ce qui s'est passé, du coup de colère qu'il a manifesté, ou bien parce qu'il était fatigué ou il était stressé du travail. Voilà, c'est pour ça qu'il a frappé, c'est pour ça qu'il a grandi, c'est pour ça qu'il a été grossier. Donc après la fin de justification, il va vouloir peut-être se demander, pardon, s'excuser, un petit moment de manipulation affective que les psychologues vont appeler la lune de miel. Mais ce sera une succession de cycles qui s'aggravent au fur et à mesure que le temps passe. Donc rester seulement à attendre, c'est s'exposer en fait, attendre que l'autre change. C'est une erreur qu'en commune à ce moment-là, d'attendre que l'autre change, d'attendre qu'en fait, après la prière, ça va aller. Accepter aussi, la quatrième erreur, c'est le fait d'accepter en fait le discours que lui, le discours de l'autre, son discours en fait. C'est-à-dire, il a un discours, très souvent le discours de l'autre à ton égard, c'est en fait que tu ne pourras rien sans lui, tu es une incapable. De toute façon, même si tu t'en vas, tu vas revenir parce que tu ne pourras pas t'en sortir toute seule. Donc si tu acceptes ce discours-là et tu commences à croire en ce discours-là, ça va te freiner dans ta prise de décision alors que tu sais que tu vas déjà très mal et que tu veux sortir toute seule. Mais si tu acceptes sa parole comme étant vérité, elle n'est pas vérité en fait. Cette parole-là, ce n'est pas de la vérité en fait, c'est du mensonge. Alors à ce moment-là, il est judicieux pour toi de ne pas accepter. Je me rappelle qu'à l'époque, quand il avait déjà, quand il mettait sa cassette, parce qu'ils appelaient ça sa cassette, quand il mettait sa cassette de « tu ne pourras pas t'en sortir », « qu'est-ce que tu vas faire ici dans ce… » Quand il mettait sa cassette-là pour m'affaiblir davantage, c'est toujours dans un système de violence en fait. Donc quand il mettait sa cassette et il continuait avec ce discours, tout ce discours, je mettais les écouteurs. Je me mettais les écouteurs. Je me rappelle, chaque fois que je lisais ma Bible, je notais les phrases qui me reflétaient l'identité, mon identité en Christ. Donc je suis née de Dieu et triomphe du monde, je suis la lumière du monde, je suis plutôt pas Dieu qui me fortifie. Donc ils avaient une liste de phrases que je notais de chaque fois que je lisais les sommes, chaque fois que je lisais la Bible, j'ai noté les phrases dans les promesses de Dieu pour moi, j'ai noté ça et puis j'avais enregistré ça. Malheureusement, le téléphone que j'avais tout ça enregistré a été rompu. Donc j'avais enregistré tout ça et puis donc quand il mettait sa cassette pour me mortifier avec ses mots, pour me ridiculiser, même mépriser davantage, je mettais les écouteurs et j'écoutais ce que moi j'avais enregistré. D'accord ? Donc il faut refuser d'écouter ou de croire le discours, son discours, le discours de ton bourreau, tu dois refuser d'écouter et de croire ce discours-là. D'accord ? Parce que c'est ça en fait qui brise davantage, qui renverse toute ton auto-estime en fait. Tu vois un peu, non ? Et voilà, parce que si tu commences à croire ce qu'il dit, alors tu ne pourras pas prendre la décision qui est bonne pour toi, parce que tu as peur. Parce que ce discours-là vraiment est forgé pour te, c'est-à-dire est conçu pour te garder dans la peur. Tu vois un peu, non ? Alors, donc l'une des erreurs que tu ne dois pas connaître, c'était la quatrième erreur, éviter d'accepter de croire son discours. Et donc, d'autre part, quand il va te faire travailler, te faire croire que tu ne pourras rien sans lui, tu ne peux vraiment pas t'en sortir sans lui. En fait, si tu as accepté de croire ça, tu vas te sentir mal et puis tu ne pourras pas décider, n'est-ce pas ? Et puis une autre chose, peut-être que tu as déjà réussi, peut-être que tu as déjà cru en cela et tu crois vraiment que tu es arrivé à croire que tu ne pourras pas sans lui. Mais ta vie n'aura pas de sens sans lui. Tu ne pourras pas vivre sans lui. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que aucun être humain n'est la source de vie d'un autre. C'est-à-dire que je ne suis pas la source de ta vie, toi, tu n'es pas la source de ma vie, en fait. La seule source, la divine source de vie, la seule source de vie, c'est le Seigneur, le Créateur de l'univers, en fait. Donc, et la seule chose en laquelle tu ne peux vivre, c'est l'air que tu respires. Et l'air que tu respires est donné, c'est un don que tu reçois, en fait. Tu vois un peu. Donc, il va falloir que tu travailles alors à te connecter à la source de vie, à te déconnecter, en fait, à te déconnecter de cette croyance selon laquelle tu ne peux pas vivre sans lui. Mais c'est juste que tu es dans une situation de dépendance émotionnelle. Mais c'est un travail profond qu'il faudra faire après que tu sois sorti de cette relation-là. Donc, l'erreur à ne pas commettre, une des erreurs, c'était la quatrième, ne pas écouter ni croire les discours de son bourron. Alors, la cinquième erreur que nous commettons et qui explique pourquoi et comment nous périssons dans les relations toxiques, c'est le fait d'avoir peur du regard des autres. En fait, c'est même ça, en fait, qui est la pire des erreurs parce que tu es conscient que là où tu es, tu ne vas pas bien. Mais tu refuses de te choisir parce que tu as peur de ce que les autres vont penser de toi. Tu as peur de ce que les autres vont dire de toi. En fait, tu as peur du regard des autres. Tu t'inquiètes de ce qu'ils vont dire. En fait, tu t'inquiètes de ce qu'ils vont dire. Mais qu'ils disent ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils sont dans tes chaussures pour savoir comment ça te sert? Ils ne sont pas là-bas. Donc, c'est toi, ce qui es conscient de comment tu vis dans cette relation, en fait. Tu vois un peu? Alors, l'erreur que tu commets, c'est une erreur grave d'avoir peur du regard des autres parce qu'il faut commencer, tu dois commencer à t'en foutre du regard des autres, à penser à toi, à penser à ton bien-être, à penser à ta vie. Parce qu'en ce moment-là, c'est comme si tu as mis ta vie, tu es en train de comparer ta vie avec ta réputation sociale. Alors, quand tu meurs, où est la réputation sociale? Quand père a son âme, père a son âme, la chambre, aujourd'hui, elle n'est plus, mais quelle est la réputation sociale, en fait? Toute l'Église, tous les chrétiens du monde, en fait, tous les chrétiens du monde sont exposés, en fait, sur le fait qu'ils ne sont même pas en train, nous ne sommes pas en train de donner l'exemple. C'est-à-dire qu'on est en train de banaliser le Christ, en fait. Donc, je vais dire qu'avoir peur de la réputation sociale, c'est une erreur que nous commettons. Donc, ce que tu vas commencer à faire, c'est travailler à penser à toi d'abord, entre ta vie et ta réputation sociale, entre ta vie et ton statut. Tu as peur que ce statut social, entre ta vie et ton statut, entre ta vie et ta... Qu'est-ce qui est plus important? Ce que moi, j'ai appris, c'est que la vie humaine est plus importante. C'est-à-dire, elle a du prix. Ta vie a du prix plus que cette relation-là, vu qu'elle est devenue toxique pour toi. D'accord? Oui. Alors, le bonus, le bonus que je voulais partager aussi, c'est que, en fait, c'est que le reconfait aussi, le fait d'avoir peu de regards sociaux, de la réputation sociale, c'est parce qu'on est en train d'écouter le monde, on est en train d'écouter tout son entourage. Alors, je t'invite à t'écouter. Écoute ton être intérieur. Écoute le divin en toi. Pourquoi j'ai insisté sur cela? Parce que, à l'intérieur de toi, il y a le cri de ton cœur qui résonne, qui sonne. Est-ce que tu peux l'écouter? Ce cri de ton cœur-là, si tu l'écoutes, tu ne vas plus traîner là-bas. Écoute le cri de ton cœur. Écoute le divin en toi. Il va t'orienter à l'action à faire qui est mieux pour toi, en fait. Bon, si tu n'es pas capable d'écouter aussi naturellement le divin en toi, parce que moi, non plus, ça n'a pas été aussi évident. J'ai résisté. Parce que tu peux être en train d'écouter le cri de ton cœur qui te dit, mais sort d'ici, fais quelque chose. Mais tu dois être, peut-être que tu es en train de résister parce qu'il y a les conditions sociales, parce qu'il y a la légalité religieuse et tout ça. Mais il faut que tu saches une chose. Quand tu es en accord avec toi-même, les choses, les choses, comment on va dire ça en français, parce que le mot me vient en espagnol, les choses coulent. Quand tu es en accord avec toi, les choses coulent. Quand tu es en accord avec l'État, c'est-à-dire que cette décision-là qui est bonne pour toi, en fait, ça te remplit de paix, peu importe ce que le monde va dire et penser. Tu es dans une paix énorme parce qu'en ce moment-là, tu t'es écouté. Tu as écouté Dieu en toi, le divin en toi. Donc, c'est ce que tu dois faire. Ce que je te recommande de faire, c'est vraiment écouter Dieu en toi, écouter ton être intérieur. Écoute-toi. Quel est le cri de ton cœur en ce moment-ci? Quel est le cri de ton cœur dans cette situation dans laquelle tu vis? Une astuce que tu peux utiliser et dont je recommande aussi à mes côtiers, c'est de prendre la peine, tu joues face à une situation ou tu dois prendre une décision. Prends aussi la peine de faire dans un cahier, tu écris les avantages de demeurer dans cette relation. D'accord? Et les avantages, les inconvénients, une partie pour les avantages de demeurer dans cette relation, une autre partie pour les inconvénients de demeurer dans cette relation. Alors, quand tu prends la peine d'écrit, tu écris, tu écris, tu écris, tu écris, les deux côtés et puis tu vois, en fait, et puis après, tu analyses chaque avantage et chaque inconvénient et tu vois où est-ce que la balance pèse plus. Alors, tu prends ta décision conformément à cela et tu assumes, en fait, après. Tu dois être justement. D'accord? Donc, voilà. C'était, en fait, une vidéo pour t'expliquer, pour expliquer pourquoi et comment nous périssons dans une relation. Nous avons vu qu'il y a cinq, nous avons cité environ cinq raisons pour lesquelles cinq erreurs que nous commettons. L'erreur de refuser d'en parler, de refuser de dénoncer. D'accord? L'erreur d'attendre que l'autre change, l'erreur de vouloir changer l'autre et d'attendre qu'il change. L'erreur de s'appuyer seulement sur la prière, alors qu'après la prière, il faut passer l'action. L'erreur d'accepter le discours malsain de l'autre. L'erreur d'accepter, de croire le discours malsain de l'autre. L'erreur de se préoccuper ou bien d'avoir peur du regard des autres. Et puis, la recommandation d'écouter son être intérieur pour pouvoir prendre une meilleure décision. Et l'astuce que je vous ai partagée, c'est de faire un cas à un, de prendre le temps de créer les avantages, les inconvénients de continuer dans cette relation. Et puis, analyser chaque avantage, chaque inconvénient et voir où la balance pèse le plus et prendre la décision qui convient. Alors, donc, c'était Eléonore Guedem, ta coach intégrale. Et si tu es passé par une situation pareille, si tu es passé par des violences, si tu passes par des relations toxiques, que tu veux te reconstruire, alors il y a un programme que nous avons en équipe, et moi nous avons mis sur pied, le programme d'information, « It is time to shine » pour justement t'accompagner dans ton processus de reconstruction, en fait que tu réveilles la femme entreprenante et qui sommeille en toi, la femme confiante et audacieuse, la femme qui accomplit sa destinée, et qui sommeille en toi, lui, c'est ça en fait, ressusciter sa vie. Alors, si tu veux passer à notre niveau vraiment, si tu veux vraiment accélérer ton processus de reconstruction, tu veux vraiment, vraiment finir avec cette lamentation, cette plainte dans laquelle tu es, parce que tu crois qu'en fait, il a gâché 10 ans de ma vie, ou bien je ne sais pas combien, et ta vie est en train de tourner en rond en cours de tous ces blessures émotionnelles que tu n'as pas encore travaillé à la guérir. Alors, ce programme d'information, c'est pour toi. Donc, tu me connectes, tu me écris en privé, je t'informe, je te prends un appel de découverte pour t'informer des modalités de cette formation. C'est une formation payante et c'est une formation de 12 semaines ou pas à pas selon la nature de, selon chaque personne. En fait, je personnalise le programme pour que tu puisses avoir l'attention nécessaire. Et nous commençons très souvent par un processus de détox émotionnel, de détox spirituel, et de détox mental, et de détox physique. Et vraiment, les résultats sont on ne peut plus, en fait, c'est-à-dire, on ne peut plus être formidable, d'accord? Alors, choisis-toi, investis en toi, aime-toi, et ne laisse pas que l'ignorance, ne laisse pas, ne laisse pas que l'ignorance te fasse périr, d'accord? Ne laisse pas que l'ignorance te fasse périr. C'était Eléonore, et je te retrouve alors, en privé, alors, d'accord? À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, et bonne soirée. Merci.